Yo c'est Def, tutoriel Fury en moins de 5 minutes, c'est parti ! Alors, premièrement, le but de ce combat c'est de tenir 35 tours afin que vous puissiez utiliser le sort L'Arme du Destin afin de tuer Fury. Votre but sera de défendre vos 5 Globes face aux invocations de Fury. Fury les invoquera dans la zone rouge tous les 2 tours. Regardons maintenant les sorts dont vous disposez. Vos 5 premiers sorts sont des sorts d'invocation. La première invocation fera des dégâts en ligne. La deuxième invocation enlève 1 PM au monstre en ligne pour 2 tours et fait de légers dégâts. La troisième invocation est l'invocation la plus importante puisqu'elle vous permet de gagner 1 PA par tour par invocation tant que l'invocation reste vivante. Vous pourrez donc au fur et à mesure du combat avoir de plus en plus de PA et invoquer de plus en plus de monstres. La quatrième invocation, le sort Feu, est une bombe qui possède 1 point de vie et qui explose dans une zone de 2 cases lorsqu'elle est tuée. La dernière invocation est une invocation qui possède beaucoup de points de vie et qui vous servira à encaisser les dégâts des adversaires. En plus de ces sorts d'invocation, vous aurez aussi 4 sorts qui pourront être utilisés tout au long du combat. Rappel de l'esprit vous permet de détruire une de vos invocations pour gagner 4 PA pendant 1 tour. Source de puissance vous permet de booster une invocation mais celle-ci sera détruite à la fin des 3 tours. Le sort Affaiblir vous permet de faire quelques dégâts à l'invocation ciblée et de réduire sa puissance. Et enfin, le sort Compression Temporelle vous permet de remettre tous les cooldowns des sorts à 0. Revenons maintenant à la stratégie globale du combat. Au tour 31, Fury sautera sur la map afin de venir détruire 2 invocations par tour. Le but est donc d'invoquer un maximum d'invocations afin de pouvoir tenir jusqu'au tour 35. La stratégie est donc de créer des lignes d'invocation afin de protéger vos globes et de tuer les monstres au fur et à mesure du combat. Ok, donc passons maintenant directement au combat et à la technique Auto-Win pour les premiers tours. C'est tout entièrement recopiable. Donc premier tour, j'invoque une invocation PA à l'opposé du monstre. Donc là, je n'ai pas de chance à aller au milieu, du coup vous choisissez un côté. Au deuxième tour, Compression Temporelle, je récupère mon cooldown pour l'invocation PA pour le prochain tour. Je réinvoque une invocation PA en ligne avec l'invocation la plus proche et je termine mon tour. Au troisième tour, l'invocation qui tape en ligne, je la mets en ligne avec les deux monstres et je la booste pour qu'elle puisse tuer directement les deux monstres. Voilà. Ensuite, je vais faire rappel de l'esprit sur l'invocation vu qu'elle meurt au prochain tour. Je préfère récupérer des PA, sachant qu'en plus elle est en ligne avec aucun monstre, donc aucune utilité de la laisser. Je récupère les PA, je mets une bombe, sachant que les monstres préfèrent taper vos invocations plutôt que d'aller tout droit vers vos globes. Du coup, je mets une invocation ici. Le bouffe-tout joue en premier, il ira taper l'invocation. En plus, la bombe fait des dégâts de zone, c'est parfait. Il me reste quelques PA, je fais affaiblir sur le bouffe-tout afin de lui enlever quelques points de vie. Je passe mon tour. Voilà, dégâts de zone, c'est parfait. Les monstres sont encore loin, je peux faire une invocation PA sur la première ligne. Sachant qu'en fait, le but, c'est de faire de plus en plus d'invocations PA sur ces deux premières lignes afin d'avoir de plus en plus de PA et de pouvoir invoquer de plus en plus de monstres chaque tour. En plus de ces deux premières lignes d'invocation PA, sur la quatrième ligne, je veux invoquer une ligne de V-Rack qui sont les monstres avec beaucoup de points de vie pour pouvoir encaisser tous les dégâts des monstres au fur et à mesure du combat. En même temps, il faudra invoquer des invocations qui tapent pour pouvoir tuer les monstres, bien évidemment. Donc là, Fury réinvoque. Je continue la stratégie, j'invoque l'invocation qui tape en ligne avec les trois monstres pour pouvoir les tuer. Je le booste et je passe mon tour. Donc là, vous avez vos sept premiers tours qui sont tout à fait recopiables. La technique est la même. Si vous perdez, vous pouvez recommencer cette technique et ça fonctionnera très bien. Pour la suite du combat, c'est un petit peu plus aléatoire, étant donné que les monstres n'apparaissent pas tout le temps au même endroit et ça dépendra aussi d'où vous avez placé vos précédentes invocations. Alors maintenant, quelques petits conseils pour la suite du combat. Là, comme vous pouvez le voir, j'ai mes deux lignes de PA. Je commence ma ligne de V-Rack sur la ligne 4. J'ai invoqué quelques monstres qui font des dégâts sur la ligne 2 parce qu'il me restait quelques PA pendant un certain tour. Du coup, pour ne pas les gâcher, je préfère invoquer des petits monstres et je les rappelle pour la suite. Je continue à placer mes bombes qui font des dégâts et à les booster. Une fois que vous avez beaucoup de PA, n'hésitez pas surtout à utiliser le sort Affaiblir pour faire des dégâts au monstre directement et à utiliser Compression Temporelle pour récupérer vos cooldowns assez souvent. La meilleure stratégie est d'alterner un tour sur deux, un tour, une invocation de V-Rack, le tour d'après, une bombe boostée pour faire des dégâts. Au bout d'un certain nombre de tours, apparaîtront les chaffaires. Les chaffaires sont invulnérables. Pour leur faire des dégâts, il suffit de leur mettre un V-Rack au corps à corps. Ils taperont dessus et se feront des dégâts en même temps. Une fois au tour 31, Fury arrivera sur la map, mais vous aurez normalement suffisamment de PA pour pouvoir invoquer beaucoup de monstres chaque tour, finir les derniers monstres et tenir jusqu'au tour 35. Et voilà pour ce rapide tutoriel sur Fury. Si tu veux en voir plus, n'hésite pas à mettre un pouce bleu et à t'abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Ciao !